C'est à faire du tout. Je présume que si votre société avait pu trouver un prêt de cette importance aux États-Unis, vous n'auriez pas fait tout ce chemin jusqu'en Arabie. Pensons aussi au roi du pétrole dans Indiana Jones et la dernière croisade de Spielberg, ou au Sheikh Cupid, prêt à commettre tous les actes de terrorisme, même à lancer un missile dans Ernest dans l'armée. Dans les années 1970, on racontait que les Arabes allaient nous envahir et racheter l'Amérique. Bien sûr, le cinéma propageait ses mythes. Les Arabes ont sorti des milliards de dollars de notre pays. Il faut maintenant qu'ils les rapatrie. Tout raciste qu'il soit, l'un de mes films favoris est Network Main Basse sur la télévision, qui a pour théâtre le milieu de la télévision commerciale. Chers téléspectateurs, chers amis, c'est à vous. Comment ça va ? L'acteur principal est le présentateur vedette, qui se hisse au sommet de la célébrité en lançant sur les ondes des diatribes contre les systèmes dont les plus violentes sont dirigées contre les Arabes, qui l'accuse de vouloir faire Main Basse sur l'Amérique. Pour le compte de qui ils achètent les C.A. Ils l'achètent pour le conglomérat des investissements d'Arabie saoudite. Ils opèrent donc pour les Arabes ! Le présentateur, Howard Beale, appelle la population américaine à se révolter afin de contrecarrer le rachat du réseau de télévision par les Arabes. Écoutez-moi, nom de Dieu ! Nous sommes tout simplement achetés par les Arabes ! Il n'y a qu'une seule chose qui réussira à les stopper sur place ! La rage des Américains ainsi attisés donne lieu à une scène d'anthologie du cinéma. Je veux que vous vous leviez maintenant, levez-vous de vos fauteuils ! Je vous demande de vous lever séance tenante et d'envoyer un télégramme au président Forbes disant Cette colère née de la peur, en réaction à un prétendu complot et à une menace émanant d'un groupe précis, devrait pourtant nous rappeler des événements pas si lointains. La propagande antisémite nazie reposait également sur la menace économique, et ce mythe s'infiltrait jusque dans les livres d'enfants. L'image populaire des Juifs dans la propagande nazie trouve malheureusement écho dans l'image de l'arabe véhiculée par nos films hollywoodiens favoris. A la différence près que l'arabe est généralement vêtu d'une longue robe et d'un foulard sur la tête. La représentation du peuple palestinien au cinéma fait aussi ressortir le lien entre la politique et le divertissement, entre Washington et Hollywood. Depuis la fondation de l'Etat d'Israël en 1948, celui-ci jouit du soutien indéfectible des Etats-Unis. Chacune des administrations américaines a clairement pris le parti d'Israël. A l'inverse, les politiciens n'ont pratiquement rien fait pour aider les millions de réfugiés palestiniens plongés dans la misère la plus noire à la suite de la création d'Israël. S'il est vrai que la politique influence l'opinion publique, Hollywood a aussi représenté le conflit d'une manière biaisée. Les films dépeignent systématiquement les palestiniens comme des terroristes, tous méchants, sans exception. Hollywood perpétue ce cliché depuis le film Exodus, dont l'action se situe au tout début du conflit. Dans ce film, les palestiniens sont soit invisibles, soit comparés aux nazis, auteurs d'horribles crimes. Le film L'ombre d'un géant, sorti en 1966, présente aussi les Israéliens comme d'innocentes victimes de la violence des Palestiniens. Kirk Toddless y tient le rôle d'un militaire américain, qui vient prêter main-forte aux Israéliens. Certains dialogues du film semblent tout droit sortis du ministère des Relations publiques d'Israël. Vous voyez, il y a un pays qui est entouré par cinq pays arabes qui ne désirent que les rejeter à la Méditerranée. Sans fusils, sans chars, sans amis, sans rien, ce peuple combat avec ses mains nues pour un morceau de désert. Les palestiniens dans ce film sont l'élite de la société. Ce sont des terroristes brutaux, des maniaques aux regards fous. Ils sont prêts à tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, sans raison. Une scène particulièrement violente montre un autobus calciné auquel est liée une juive morte, l'étoile de David gravée sur son dos. Et lorsqu'enfin des palestiniens parlent, c'est pour ridiculiser et terroriser une autre femme prisonnière à l'intérieur d'un autobus. Dix ans plus tard, dans le film Dimanche Noir, le terroriste palestinien prend un visage féminin. Là où elle frapperont, ça fera mal. Là où il se croit invulnérable. La terroriste tente d'exterminer, à l'aide d'un dirigeable publicitaire de Goodyear, 80 000 Américains rassemblés dans un stade de Miami pour le Super Bowl. Elle élimine de sang-froid quiconque se met en travers de sa route. Les films qui passent sur nos écrans sont généralement calqués sur la politique de Washington. C'est particulièrement évident dans les années 1980 et 1990, où l'on dénombre une trentaine de films dans lesquels des palestiniens tentent de détruire le peuple américain. Le film Death Before Dishonor, sorti en 1987, dresse le portrait le plus abject des Arabes et des Palestiniens. Ceux-ci, après avoir assassiné un garde, massacrent une famille israélienne. Il kidnappe et torture un marine américain et en exécute un autre de sang-froid. Ils brûlent ensuite le drapeau américain, juste devant l'ambassade américaine. Puis la font exploser dans un attentat suicide. Si le grand écran ne nous a jamais transmis une image positive des Palestiniens, c'est en grande partie parce que deux producteurs israéliens, Menachem Golan et Yoram Globus, fondateurs d'une société du nom de Canon, ont produit, en 20 ans, au moins 30 films diabolisant les Arabes et plus particulièrement les Palestiniens. Ils ont même produit un film intitulé Hell Squad, dans lequel on voit des danseuses de musicals battre violemment des Arabes au beau milieu du désert. Mais d'après moi, Delta Force constitue leur film le plus efficace, l'un des plus populaires et des plus racistes. On y voit des Palestiniens détourner un avion et terroriser les passagers, en particulier les Juifs. Aucune forme de communication n'est aussi efficace que le cinéma pour faire de la propagande. Et Golan et Globus en sont les champions. Stop ! Il est clair que les producteurs américains jouent un rôle clé dans la diabolisation des Palestiniens. Le film vrai mensonge est sans doute le plus anti-palestinien de tous. C'est apparemment la même bande que celle qui a fait exposer une bombe atomique dans l'archipel de Pille. Le Tchihad Rouge jettera le feu sur une des principales villes américaines chaque semaine. Ce film passe et repasse à la télévision presque une fois par semaine. Il fait partie de notre paysage visuel. Donne-moi cette clé ! Allez, ma petite ! T'as pas envie de mourir si jeune ! Donne-moi cette clé ! Et on ne te fera aucun mal ! Je t'en donne ma parole ! Le Pakistan se mette de taré ! On ne nous montre jamais de Palestiniens qui souffrent à cause de l'occupation, ni les camps de réfugiés, ni les innocentes victimes palestiniennes qui sont tuées. Ces images sont bannies. Pourquoi ? Existe-t-il une règle tacite à Hollywood interdisant de donner aux Palestiniens un visage humain ? Et pourquoi ne pourrions-nous pas les montrer sous un jour favorable, au même titre que les Israéliens ? Du point de vue médiatique, cinématographique, politique, la vie d'un enfant palestinien n'a-t-elle pas la même valeur que celle d'un enfant israélien ? Et si c'est le cas, pourquoi le grand écran fait-il abstraction ? Un simple coup d'œil au film produit en collaboration avec le département de la Défense et qui montre les soldats des forces armées tuant des Arabes à l'aveu de l'aide met clairement en évidence le lien entre Washington et Hollywood. Dans le film « Aigle de fer », un adolescent apprend du jour au lendemain à piloter un avion à réaction pour aller bombarder un pays arabe. Sans oublier les meilleurs, dans lesquels Charlie Sheen se rend au Liban pour liquider des tonnes d'arabes. Allez chef, on les étiquette et on les enveloppe. « Dans tout le cinéma de sécurité nationale, l'enfer du devoir restera dans les annales comme le plus raciste. » Le film a été scénarisé par l'ancien secrétaire de la marine, James Webb. L'action se déroule au Yémen, un pays réel du Moyen-Orient. En raison de violentes manifestations devant l'ambassade américaine, les Marines, dirigés par Samuel L. Jackson, sont appelés en renfort pour évacuer les employés américains. Mais les Marines ouvrent le feu sur la foule, tuant de nombreux yéménites, parmi lesquels des femmes et des enfants. Pour mener son enquête, Tommy Lee Jones, l'avocat qui défend le personnage de Samuel L. Jackson, se rend au Yémen. Jusque-là, on est porté à croire à l'évidence que les Marines ont bel et bien commis cette atrocité. « Les Marines américains, mais ils tiraient sur son peuple. Ils essayaient juste de défendre leur peau. » Durant son enquête, l'avocat aperçoit une petite fille unijambiste. Il la suit et se retrouve dans une salle d'hôpital remplie de victimes civiles. Il découvre une bande audio près du lit de l'une de ses victimes. Il fait ensuite traduire le contenu de la bande en cours. Et on commence immédiatement à comprendre qui est réellement responsable du massacre. « Tuer les Américains et leurs alliés, qu'ils soient civils ou militaires, est le devoir de chaque musulman qui en est capable. » On découvre que les civils yéménites ne sont pas aussi innocents qu'il n'y paraît à première vue. Il s'avère qu'ils ont ouvert le feu les premiers. Et dans une scène d'une incommensurable infamie, on apprend soudainement que la petite fille qui nous a tant attendri, dont l'humanité et l'innocence ont fait fondre nos stéréotypes, ne vaut finalement pas mieux que les terroristes yéménites. Si bien que, quand Samuel L. Jackson nous livre la réplique clé, « Il faut tuer ces enfoirés », on est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...